Salut tout le monde, je vous retrouve encore pour un haul primaire ! C'est parti, je voulais vous faire un haul avec des choses que j'ai acheté ailleurs mais je me suis dit que ça faisait peut-être trop donc il y aura deux hauls Voilà, alors c'est parti ! Tout d'abord j'ai repris des lunettes de soleil Je ne sais pas si je vous les avais montré les autres, j'avais pris les mêmes en rose Et du coup là j'ai pris les vertes, donc un peu vert d'eau parce qu'il les avait soldés, c'était je crois genre 1€ les lunettes ou quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup Donc voilà Ensuite j'ai pris une petite bougie, bah oui encore des bougies Mais celle-là j'ai pris parce qu'elle est au citron Ils disent limonade Mais... Ouais, ça sent bon la limonade Et du coup je me suis dit que j'allais la mettre pour cet été quand il y aura des moustiques, ça peut toujours servir une bougie au citron Après j'ai envie d'en acheter parce que je préfère les bougies Imperial Candle qui sont vraiment naturelles Mais bon c'est vrai qu'il y en a qui sont jolies et qui sentent bon parfois Donc c'est tentant mais bon c'est un peu chimique Enfin je pense, on sait pas trop ce qu'il y a dedans Ensuite j'ai pris la coupelle de Marie des Aristochats Donc c'est une petite coupelle pour mettre des bijoux ou autre chose Voilà, trop choupinette Donc ça c'était 6€ Après il faut un peu courir pour tomber dessus Comme il n'y a jamais beaucoup de stock Et j'ai aussi eu la nouvelle petite tasse zip De l'Abelle et Abbelle Donc c'est un zip qui fait des bulles Elle est trop chou Celle-là c'était 6€ Voilà Alors ensuite pour cet été J'ai pris des bouées Ouais bon j'ai craqué Parce que l'année dernière j'avais pris la bouée donut C'est la bouée licorne Donc là ils avaient remis une bouée licorne avec des ailes Alors je dis peut-être avec les ailes c'est plus facile pour monter dessus Parce que c'est une licorne plate Il n'y a pas de trou dedans comme ça pour se mettre Du coup c'était pas facile de monter dessus En plus même la bouée donut Elle commençait déjà à se dégonfler Donc c'est pas super qualité Mais bon c'est pas très cher par rapport aux bouées qu'on peut trouver sur internet Donc celle-là c'est 9€ Voilà c'est un rond comme un donut Mais avec une queue de sirène Elle était vraiment jolie Et ensuite En plus c'est 1m sur 1m Donc c'est des bouées assez grandes Et ensuite j'ai pris une bouée coquillage avec des paillettes Celle-là elle est super grande Donc c'est comme un matelas Sauf que c'est en forme de coquillage C'est 1m 60 sur 1m Et on doit se mettre comme ça On s'étale comme le bonhomme Voilà Donc ça là c'est 12€ Un petit peu plus cher Après il y en avait plein Il y avait une bouée comme un donut Mais en forme d'hamburger Enfin c'était un dessin d'hamburger Voilà il y en avait vraiment pas mal Et j'ai aussi pris un bébé boué Donc c'est une petite licorne pour mettre un verre Voilà Donc ça c'est plus pour une piscine Parce qu'à la plage à mon avis Ça va vite partir avec les vagues Et c'était 1,50€ Voilà trop choupi Ou même pour garder à la maison Pourquoi pas Voilà Ensuite j'ai pris les pinceaux Harry Potter Alors je sais pas trop si c'est vraiment Harry Potter Je sais pas si on voit bien En fait il y a marqué Spell on You C'est un set de pinceaux Ça faisait un moment que je les voyais Mais je trouvais que c'était un peu cher C'était 12€ Et du coup là ils ont soldé à 6€ Parce que du coup ça partait pas Et donc c'est des pinceaux en forme de baguette magique Et il y a avec On a une petite pochette Bon c'est une pochette toute simple En velours Ah oui ils sont assez lourds les pinceaux Parce que je sais pas ce que c'est C'est une sorte de métal Voilà 4 petits pinceaux Ensuite j'ai pris Deux plaids J'ai craqué Donc j'ai pris le plaid Bambi Les deux c'est 8€ Et ça c'est le plaid Aladin Alors du coup le plaid Aladin il est comme ceci Donc c'est des motifs un peu orientaux Avec des fleurs Il y a la lampe dessinée dessus Ils sont super doux Mais ils sont petits ceux-là C'est combien ? C'est 1m25 sur 1m50 Et le Bambi Le Bambi On a les petits dessins de Bambi Voilà Les yeux de biche Donc voilà pour les plaids Au coin déco J'ai pris des petits panneaux J'avais dit que j'arrêtais d'en prendre Parce que j'en ai déjà plein Et en fait Je me suis dit que j'allais pouvoir faire une déco avec Pourquoi pas les accrocher comme ça Tous les uns en dessous des autres Ou un peu en décalé Parce que en fait c'est des phrases sympas Qui sont dessus Là Everyday is a chance To change your life Voilà Il est joli En plus dans les tons rosé blancs C'est écrit en argenté Et ensuite Donc 1,50€ Pas cher Ensuite If you can dream it You can do it Voilà Donc ça c'est mini Celui-là c'est 3€ Donc tout ce qui est Disney C'est plus cher Et ensuite J'en ai pris un autre 3€ C'est une petite tête de chat On a une petite craie Et on peut écrire dessus Voilà Du coup J'en avais déjà plusieurs Des panneaux Vous voyez J'avais déjà pris celui-là De La Belle et la Bête Donc celui-là En plus ça parle de danse C'est pour ça Dans la salle de balle Enchantée La Belle et la Bête Vals ensemble Et j'avais aussi pris celui-là Une autre fois C'était I Wish I Was A Unicorn Avec un panda Donc là je me suis dit J'allais tous les accrocher Pour faire une déco Parce que sinon J'en fais rien Et ensuite Alors j'ai acheté des habits J'ai acheté En général Ouais J'ai pas acheté souvent De vêtements Donc là je me suis dit Que j'allais tester En plus il me fallait Un pantalon Alors j'ai pris Un petit short Harry Potter Il est comme ceci Et il y a marqué Team Quidditch Il y avait aussi Un crop top Avec l'insigne Griffon d'or Mais bon J'ai acheté Faut y mettre Cette insigne Alors qu'au final C'est même pas la vraie C'est juste un truc Qui te colle sur les habits Pour dire que c'est Harry Potter Et pour que ça soit plus cher Donc voilà Du coup j'ai pas craqué Mais j'ai quand même Pris le short A 5 euros Donc voilà Un petit short Pour l'été Je prends la taille Ça va et tout En plus il y a un élastique Pour resserrer Enfin non là C'est élastique Et il y a un fil Pour resserrer à la taille Ensuite J'ai pris Un pantalon Comme ça Il y avait plusieurs motifs Du coup j'ai hésité Donc ça c'est 10 euros Je prends le tissu Il est vraiment bien Je trouve Il fait assez qualité Par rapport à d'autres trucs Qu'on peut voir à Primark Donc pantalon fleuri Large comme ceci Il est court par contre Il arrive à peu près Mi-mollet on va dire Super léger Pour l'été On a une petite ceinture Pour resserrer à la taille Du coup on peut le mettre Taille haute ou taille basse C'est élastique Et franchement Il est bien J'aime bien Et il y en avait Un rose uni Et après il y en avait Un avec des fleurs différentes Ou un à poids Donc ça c'est vraiment sympa 10 euros Le pantalon Et ensuite J'ai pris Des pantalons noirs Parce que J'avais plus De pantalons noirs Donc Ça il y en avait Plusieurs différents Donc j'ai pris Un jegging Comme ceci Donc du coup C'est élastique A la taille C'est un tissu Élastique En fait Voilà Tout simple Donc ça C'était Combien C'était 8 euros Et franchement Ça va Et après J'en ai pris Un autre Ça apparemment C'est des nouveaux Il y en avait Un aussi Taille haute Jeans Taille haute Au début J'avais pris celui-là Après j'ai changé Mais j'ai l'essayé Je pense J'ai pris un autre 13 euros Il y a marqué New Fabric Super stretch Skinny Donc celui-là Je ne sais pas trop Parce que C'est vraiment du coup Serré Comme c'est skinny Mais Bon à mon avis Vous ne verrez rien Mais c'est un tissu Qui est plus doux Que les autres Ça fait un peu rêche Quand même Et celui-là C'est tissu plus doux Voilà Et super stretch Et celui-là C'est 13 euros Bon du coup Là c'est pantalon noir Tout simple Mais bon voilà Vous avez des formes Différentes Et il y a des couleurs Différentes En fait il y a les mêmes En plusieurs couleurs Il y a des couleurs Jeans Couleurs plus claires Il y avait pas mal de jeans J'ai vu une veste en jean A 15 euros Donc vraiment Pour l'été Là j'ai trouvé Qu'ils avaient des trucs Pas mal en vêtements Donc je retournerai voir ça Il y avait aussi des robes longues Des robes fleuries Donc il y a vraiment pas mal de trucs Ils soldent plein de lunettes de soleil Il y a des sacs de plage Des chapeaux Il y a vraiment plein de choses Donc voilà Pour cette fois-ci Tout ce que j'ai acheté Enfin ça c'est ce que j'ai acheté En plusieurs fois J'ai pas tout acheté d'un coup Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Et puis je vous dis à bientôt Pour un nouveau haul Coupé ! Sous-titrage ST' 501